Le match avec du public, est-ce une bonne chose ou une erreur ? Philippe, vous dites vous une erreur, pourquoi ? Quels sont vos arguments ? Parce que sur le fait de maintenir la tenue de ce match, il n'y a pas de question. Sur le fait de le faire en France et de montrer après la séquence des Jeux Olympiques que la France est tout à fait capable d'accueillir sur son sol un match, même dans le climat de tension que l'on connaît, je ne suis pas politique, mais je pense que c'est symboliquement important. En revanche, on s'aperçoit que cette décision a été prise un peu, à mon avis, rapidement et pour des mauvaises raisons. En fait, au départ, la Fédération s'est immédiatement positionnée sur le fait de faire ce match au Stade de France. Au départ, pour des raisons assez basiques, contractuelles. C'est-à-dire que ça faisait un an et demi que la Fédé ne disposait plus du Stade de France, de son outil habituel. Pour cause de préparation des Jeux. Pour cause de préparation des Jeux. Or, on sait que la Fédé paye, et paye très cher, entre 2 et 2 millions et demi d'euros par match, la location de ce Stade. D'ailleurs, un accord que la Fédé aimerait bien remettre en question assez rapidement. Donc, la logique, c'est de se dire, évidemment, on paye cette location, donc autant l'utiliser. C'est parti de là, en fait. Je pense que la Fédé aurait mieux fait de laisser les pouvoirs publics prendre la main sur ce dossier, quitte ensuite à venir demander un dédommagement. Parce qu'en plus, ça va coûter très cher. À la limite, on peut se dire que dans le contexte actuel, ce n'est pas la priorité, mais quand même, la Fédération va payer très cher le manque à gagner, parce qu'on sait qu'il faut au moins 60 000 pour rentabiliser. Donc là, on va être maximum à 15 000, parce que visiblement, il n'est même pas sûr qu'on y soit, parce qu'à priori, je crois qu'il y a 7 000 invitations, et qu'on sait qu'il y a déjà à peu près 10 % de no-show, ce qu'on appelle de no-show, en général, mais vu les circonstances, il est très probable que ce soit plus de 10 %. Donc, on ne va peut-être pas être à 15 000. Donc, déjà, d'un point de vue financier, ça va être un four. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'en fait, on ne veut pas importer sur le sol français le conflit. Or, on va créer une loupe qui, à mon avis, aura été moins importante si ce match s'était joué, peut-être même au Parc des Princes, ou en région, comme ça a été le cas ces derniers temps. Parce que là, le simple fait de voir, en plus du président Macron, les anciens présidents Sarkozy et François Hollande, montre qu'en fait, c'est une vitrine, et que tous les politiques veulent se montrer là, pour des raisons qui, à mon avis, sont très très loin du sport, du foot, et de la dissociation qui était impossible, mais qu'on aurait peut-être pu faire un petit peu plus. Là, on ne va vraiment pas parler de sport. Philippe, le ville-peuple, par votre ville-peuple, parce que vous n'êtes pas présidente, je n'étais pas franchement d'accord avec vous, mais vous avez donné des petits chiffres, c'est un match qui coûte de l'argent, qui a un coût, les informations de l'équipe, ma chère Claire, vous pouvez nous donner deux, trois petits chiffres, comme ça, combien coûte ce match ? On parle de 3,5 millions, justement, de coûts, selon l'équipe, justement, pour la Fédération Française de Football. Le dispositif de sécurité, bien sûr, mais c'est vrai, vous l'avez rappelé, c'est aussi, justement, ce coût de la billetterie, puisqu'on attend l'une des plus faibles affluences, normalement, de l'histoire des Bleus. En tout cas, c'est un petit peu la crainte à ce moment-là qui ne permettrait pas, bien sûr, le remboursement de tout ça. Mon prénom, c'est Claire Mémé, s'il y a besoin de le rappelé pendant l'émission, parce que j'ai senti qu'il y avait un petit moment de battement. D'accord. Une erreur ou une bonne chose ? Une erreur, là, j'ai laissé, on va dire, la voix minoritaire s'exprimer. Par rapport à ce que vous avez entendu, est-ce que vous changez de logiciel ? Philippe a dit beaucoup de chance frappée du coin, du bon sens. La question, c'est, est-ce qu'on fait le match à huis clos ? Est-ce qu'on le fait avec public ou pas ? Oui, c'était plutôt avec du public. Moi, je pense que si on fait un match de foot, on met avec le public. Qu'est-ce que ça changerait ? Enfin, il s'est mis à huis clos de fait, en fait. Et c'est ça, la tristesse de ce moment-là, c'est que, moi, j'ai presque envie de dire que les terroristes ont gagné. Terroristes, au sens, ce sont ceux qui veulent terroriser les foules, puisque les foules ne viennent pas. Donc, ça, c'est triste. Et peut-être que, alors, c'est vrai qu'il y a cette affaire de contrat et que Philippe a juste raison de rappeler qu'il lit la fédée au Stade de France, parce que c'est typiquement quand même le match qu'on aurait dû faire en... Moi, je pense qu'à Caen, on aurait été ravis, dans ma belle région de Normandie, d'accueillir les Bleus et on aurait rempli le stade. Et il n'y aurait pas eu plus de problèmes de sécurité à Caen. Ça devient un match de foot ou ça devient, on va dire, un symbole politique, les trois présidents, Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy, assistent au match comme si, on va dire, il y avait, je ne sais pas, un sursaut républicain ou une mise en scène politicienne ou je ne sais pas comment qualifier ça, mais voilà. Naïf aux 40 enfants, à savoir que c'est trois présidents qui aiment le foot. Aussi, oui, en effet. Et qui, à chaque fois qu'ils peuvent, ils vont voir des matchs de foot, pas seulement au Stade de France, mais partout où ils se trouvent. Que ce soit en Normandie, quelques fois, pour François Hollande, pour le président Macron. Donc, il y a déjà ça. Moi, ce qui m'étonne dans la démonstration de Philippe, c'est que, finalement, ils reprochent ce sur quoi on condamne souvent la fédération, c'est de ne pas avoir calculé au niveau de l'argent. C'est plutôt sain que pour une fois, ils aient pris une position sans tenir compte de la perte que ça pouvait entraîner puisqu'on n'arrête pas de reprocher au football de ne plus penser qu'à l'argent. Pour une fois, ils sont restés fidèles à une ligne de conduite. Après... Ils sont très français là-dessus. Oui. Mais après, moi, je crois que c'est probablement la première fois de mon expérience que je suis d'accord avec Bruno Rotaillot. Tout arrive. Tout arrive. Je pense qu'il a raison. Il a raison de maintenir ce match. Et comme Stéphane, il faut ce match avec peut-être un minimum de public, mais il faut du public. Je pense que même si, effectivement, des gens sont terrorisés, puisqu'on voit même dans les familles de joueurs certains joueurs qui demandent à leur famille de ne pas venir, donc ça a eu un effet très négatif, mais il faut quand même être présent au Stade de France pour ce match-là. C'est ma position. Ce match survient, et vous avez fait référence lors de votre présentation, neuf ans et un jour après les attentats du 13 novembre 2015, la première attaque était portée au Stade de France. On se souvient tous du Bataclan, mais la première attaque, la première explosion et la première victime au Stade de France. Jouer à huis clos, on va dire neuf ans plus tard, est-ce que ça aurait été quelque chose comme une défaite ? Est-ce que tout ça, finalement, ce sont des éléments pour accréditer ce match et avec un peu de public, malgré tout ? Est-ce que c'est de l'ordre aussi du symbole politique ? Oui, mais... On parlait de... Pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais en tout cas, pour ces raisons-là. Non, non, mais il est évident, et là, pour le coup, je pense qu'on se rejoint tous, il fallait absolument, impérativement, que ce match se joue en France et avec du public. Moi, c'est le fait d'insister pour que ce soit au Stade de France. Et là, pour le coup, je pense que M. Retailleau, il n'aura échappé à personne qu'il arrive avec pertes et fracas dans... Dans le monde du foot ? Dans le monde du foot, il s'y est invité, c'est-à-dire que toutes les voies sont bonnes en ce moment pour exister politiquement. On me fait savoir au sein de la Fédération que le fait qu'il est le président et les deux anciens, M. Retailleau, fait tout depuis 48 heures pour exister au milieu de cet aéropage, médiatiquement parlant, c'est vraiment une tribune, en fait, le Stade de France. Demain, on va avoir... Les caméras vont être braquées sur les tribunes plus que sur le terrain. Et je pense qu'il y a plusieurs symboles, mais il y a ceux qu'on n'avoue pas. Vouloir jouer impérativement au Stade de France, en Seine-Saint-Denis, pour des raisons, justement, politiques, de montrer que dans un bassin de population... On maîtrise tous les territoires. ...où la population musulmane est peut-être plus importante que dans d'autres régions de France, il est important de jouer ce match pour montrer que... C'est peut-être d'ailleurs des très bonnes raisons. Il n'est pas à moi d'en juger. Mais en tout cas, il ne faut pas se leurrer politiquement. Il n'y a pas que la volonté de dire ce match se tient. Il aurait pu se tenir avec du public en France dans un autre stade, peut-être moins difficile à sécuriser et moins chargé de symboles. En complément d'information, il y aura demain à Saint-Denis à 18h une manifestation en faveur de la Palestine. Cette manifestation a le soutien de la France insoumise, partie de gauche. Le message posté sur les réseaux sociaux donne un peu la tendance du message. On ne joue pas avec le génocide. Non au match France-Israël. Cette manifestation, d'après nos informations, aura bien lieu. C'est les informations que nous avons recueillies auprès du ministère de l'Intérieur. Du côté d'Elefi, Eric Coquerel, c'était dans le journal ce matin dans l'équipe, il assure que 1, la manifestation est donc statique. Ce n'est pas un cortège qui va défiler. Ce sera devant la mairie de Saint-Denis. Il n'y a aucune volonté précise Eric Coquerel d'aller manifester vers le stade, donc une initiative pouvant être vécue comme une volonté d'affrontement. On espère que toutes les parties, les sensibilités vont s'exprimer mais de manière pacifique. C'est tout ce qu'on peut dire ici. On voit bien qu'au bout d'un événement sportif, ce qui nous rassemble nous, nous on est des passionnés de foot, il y a moult enjeux. Mais bon, on ne le découvre pas, on n'est pas naïfs non plus. On l'est un peu parce qu'on est des passionnés mais on sait aussi à quel point le football est instrument politique et plus que jamais aujourd'hui. Jo et président Therrier, vous avez un commentaire à faire sur cette actualité ? Vous vous sentez mal à l'aise ou pas du tout ? Pour nous dire finalement ce match aurait dû avoir lieu avec du public, c'est plutôt une bonne chose. Moi je suis très partagé mais en même temps au départ je me suis dit c'est bien qu'on maintienne là-bas et qu'on le mette avec du public. Après je pense que ce qui s'est passé à Amsterdam il y a quelques jours n'a pas aidé aussi pour faire venir du monde au stade. C'est vrai. Après là-bas ils n'étaient pas prévenus, on ne s'attendait pas à ce qui se passe, ce qui s'est passé à Amsterdam. Là on a prévu quand même, on a mis les gros moyens pour demain soir donc je pense qu'il ne se passera rien du tout et que la sécurité sera bien présente. Après je trouve qu'on a basculé sur un match de foot et on a basculé plus ça va plus j'ai le sentiment qu'on est arrivé sur un côté politique. Et donc ça ça me dérange un petit peu et qu'on le maintienne là-bas tout a été dit on le maintient là-bas parce qu'on ne veut pas reculer etc. mais qu'il y ait autant de présidents ou d'anciens présidents dans la tribune aussi ça montre quelque chose etc. Donc moi je trouve qu'on a basculé sur un côté très politique et on veut que ça aille là-bas pour montrer qu'on est présent et qu'on est capable de maintenir la sécurité comme il le faut. Donc là on décale le côté sportif et là ça commence à me déranger. Ce qu'il faut espérer c'est que demain on ait un bon match de foot déjà on l'espère que la France se qualifie pour les quart de finale avec des nations et qu'il n'y ait pas d'incident et que demain soir quand on va se retrouver ici on parle du match et du jeu. Avec tout ce qu'on met là en place je pense que des incidents ça m'étonnerait qu'il y en ait quand même. On a accueilli en France une finale de Ligue des Champions mais il y avait moins de moyens il y a le raid 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 demain au niveau de la sécurité je vous donne encore des compléments d'informations les commerces autour du stade de France seront fermés dès 15h45 double périmètre de sécurité autour du stade pour opérer des fouilles et vérifier les billets nominatifs et dispositifs plus larges dans le tout Paris et dans tous les transports en commun avant mais aussi après le match voilà et puis on a 100 on a 100 supporters israéliens ce qui est triste c'est ça c'est ça la tristesse du truc l'enjeu demain c'est à l'intérieur du stade en fait l'enjeu moi je pense l'inverse je pense justement déjà il faut se féliciter de l'organiser il y a des pays qui l'ont pas organisé il y a même des villes qui ont refusé de l'organiser il faut assumer Israël fait partie de la compétition c'est pas la France qui a choisi et dans la mesure où une équipe fait partie de la compétition la moindre des choses c'est de faire en sorte d'organiser les compétitions comme on doit le faire après la question du stade de France je pense que c'est on apprend de ses erreurs et ils veulent aussi et c'est ce qui est un peu déplorable s'en servir politiquement pour dire on a appris de nos erreurs et ce stade est plus sécuritaire ou sécurisé peut-être que d'aller dans une ville autre en France ça c'est sûr moi ce qui m'inquiète c'est surtout les alentours parce que le stade évidemment on va le sécuriser il y a quand même ce qui est déployé c'est quand même considérable et ça a un coût je ne sais pas qui paye mais c'est le quoi qu'il en coûte oui voilà moi ce qui m'inquiète c'est tous les alentours parce que là on ne peut pas maîtriser les mouvements de foule le double périmètre de sécurité fait que vraiment personne ne pourra rentrer dans ce double périmètre sans un billet nominatif ou une accréditation en bonne et due forme donc là pour le coup il va être vraiment sécurisé quand je parlais de l'intérieur du stade je ne parlais pas de risque de violence parce que là vraiment avec 15 000 personnes qui seront checkées c'est plus sur les manifestations orales, verbales c'est-à-dire est-ce que l'hymne israélien va être sifflé est-ce que pendant le match on peut avoir des soutiens en faveur de la Palestine qui apparaissent d'une manière ou d'une autre alors qu'ils ont été clairement interdits par le ministère de l'Intérieur voilà c'est ce genre de choses mais qui évidemment sont bien moins graves que des violences potentielles qui pouvaient être accrédées